Ah, nous allons parler médias, nous allons parler à la fois presse écrite, vidéo, digital et podcast. Comme vous le savez, le groupe Prisma est éditeur des marques que vous connaissez, ne serait-ce que de nom, Femmes Actuelles, Gala, Voici, Télé Loisirs, Prima. Et StoryMind est une agence d'études marketing spécialisée dans la pop culture, le divertissement et les tendances sociétales. Et Prisma a créé, il y a plusieurs années, l'Observatoire des féminités en tant que leader média sur la cible femme. Et pour nourrir cet observatoire féminité, on s'est posé la question, que faire aujourd'hui pour avoir une vision holistique des femmes ? Et d'ailleurs, pourquoi avoir cette vision holistique des femmes ? Tout simplement parce que c'est une cible qui a beaucoup changé dans ses codes, dans ses priorités et dans ses incarnations en matière à la fois d'information, de divertissement, de médias, de conseils, de services. Et donc, on a éprouvé le besoin de remettre sur la table les approches méthodologiques pour avoir effectivement une vision plus globale et plus, je dirais, détaillée et donc holistique, on verra dans quelle mesure, pour aller un tout petit peu plus loin que la vision traditionnelle de l'acheteuse de presse ou de l'internaute qui regarde les vidéos sur les réseaux sociaux. Les enjeux de cette étude consacrée, au fond, aux nouvelles figures de la féminité et des féminités, en fait, est né du constat suivant. Les enjeux étaient doubles. Premier enjeu, c'est quels sont, au fond, à l'issue du bouleversement des années 2010, utilisent les nouvelles priorités des femmes, les priorités, en matière, évidemment, de contenu, mais aussi en matière de traitement, en matière d'incarnation, en matière de narration. La narration a beaucoup changé. Et donc, quels contenus éditoriaux mettre en avant, créer et imaginer pour les intéresser à l'horizon 2020-2022 ? Autant il y a des tendances en matière de produits, il y a également des tendances en matière d'imaginaire et de divertissement. Il faut savoir qu'une nouvelle formule de magazine, c'est un an de gestation. La gestation d'une série télévisée, c'est deux ans. Un film de cinéma, c'est trois ans. Un jeu vidéo, c'est deux ans. Donc, il faut un petit peu imaginer les attentes et les priorités à J plus deux ans. On peut difficilement aller au-delà. Je suis toujours très perplexe quand je vois à quoi va ressembler la France les années 2030. Je pense que personne n'en sait rien. Donc, limitons-nous à une prospective peut-être relativement proche. Et puis, la deuxième question, car l'étude intéressait bien sûr les enjeux éditoriaux pour Prisma, mais aussi les enjeux pour les annonceurs publicitaires du groupe Prisma, c'est comment les marques doivent-elles s'adresser à ce public féminin pour, je dirais, être pertinentes et surtout créer de l'attention. Toutes les études mondiales montrent qu'à peu près deux tiers des contenus, qu'ils soient des contenus de marque ou qu'ils soient des contenus éditoriaux, sont jugés pauvres et, au fond, ne créent pas suffisamment d'attention. Alors, ce constat est très sévère. Il est d'ailleurs assez congruent par rapport à cet autre constat qui fait que le degré de confiance global à l'égard des marques et à l'égard des institutions ou des experts s'est effondré ces dernières années. Donc, il y a une vraie question. Que dire ? Comment le dire ? Par qui l'incarner ? Pour recréer cette confiance et recréer cette attention, que ce soit pour des bénéfices éditoriaux ou des bénéfices plutôt publicitaires. Alors, pourquoi une approche holistique ? Parce qu'on aurait tout à fait pu se contenter, au fond, d'étudier le lectorat de ces différentes marques médias ou de différents secteurs clés d'annonceurs publicitaires. Pourquoi dépasser ces frontières-là pour vraiment embrasser les féminités de manière beaucoup plus globale et donc de manière holistique ? On a, au fond, trois grandes explications structurelles qui nous amènent à penser cette approche plus globale. Élément 1, c'est vrai que c'est un constat communément partagé, la star, hélas, j'ai presque envie de dire, la star n'est plus la marque. La star, c'est celui qui achète. Il suffit de regarder les publicités qui passent à la télévision, de plus en plus de pubs parlent de moins en moins de l'offre produit de la marque. On parle mode de vie, on parle incarnation, on parle tranche de vie, on parle moment d'émotion, on parle brandtayment, on parle de tout ce qu'on veut. Mais c'est vrai que la marque et le produit sont de plus en plus, je dirais, dilués dans une narration qui met au cœur de l'attention, plutôt celui qui est censé ou celle qui est censée acheter. Et donc, prendre le pouls de leur réalité, au fond, ça permet effectivement de mieux leur parler et de s'affranchir des concepts marketing classiques. Tout à l'heure et ce matin, on parlait des seniors, mais c'est vrai qu'on pourrait également dire cela de beaucoup de cibles, personne ne veut être enfermé dans le carcan d'une cible. Personne. Les vieux, les jeunes, les femmes, les hommes, les parisiens, les provinciaux. Moi, je suis toujours extrêmement frappé de voir que chaque fois qu'on interroge des parisiens sur leurs attentes en matière de divertissement ou d'information, à chaque fois, ils nous parlent de la province. Il y a une espèce comme ça, on ne se sent pas parisien, et inverse, c'est vrai, d'ailleurs. Le deuxième élément qui nous a amenés à avoir une approche holistique, c'est qu'on s'est rendu compte que le contenu, qu'il soit éditorial ou publicitaire, au fond, ça ne suffit pas. Ce qui marche, c'est l'équation de ce triangle des trois C, contexte, contenant, contenu. Je suis exposé dans un contexte particulier, dans un espace dans lequel il y a effectivement un vecteur de diffusion du message et un message. Le message tout seul, au fond, ne sera pas efficace s'il n'est pas dans le bon contenant et s'il n'est pas vu dans le bon contexte. Et donc, pour cette raison-là, la vision holistique, elle est capitale. C'est-à-dire qu'on est obligé, du coup, de changer les lunettes d'analyse et de méthodologie pour essayer, effectivement, d'étudier non plus le contenu lui-même, mais les affinités entre un contexte, un support et un message. Et puis, la troisième idée qui fait qu'on est amené à avoir une approche beaucoup plus globale et transversale, et c'est tout l'enjeu, au fond, des études dont on parle depuis ce matin, c'est qu'on se rend compte qu'il y a un écart structurel grandissant entre le dire, le penser et le faire. Un exemple tout à fait caricatural, on nous dit que l'environnement et la préoccupation numéro un des Français, ça dépend qui ? Non. C'est un discours, effectivement, c'est un discours social, c'est un discours, effectivement, très mainstream, mais quand on regarde très concrètement ce qui se passe derrière, on voit qu'on a deux camps très équilibrés, quand je dis équilibrés, c'est 45-55%, entre des gens qui, effectivement, ils sont sensibles, et une partie très significative, quasiment la moitié, qui s'en fout totalement. Mais c'est le discours social. On va un peu m'accuser si jamais je ne dis pas que je suis sensible à l'écologie ou à l'environnement, à la protection. Donc on voit qu'il faut creuser les choses parce que la réalité, c'est que si on prend pour argent comptant cette préoccupation numéro un en matière d'environnement, eh bien, on risque peut-être de passer à côté de la réalité. La réalité, la réalité, c'est que quand un magazine fait sa couverture sur les sujets d'environnement, ou quand il y a un prime time en télé qui parle d'environnement, c'est moins 25 à moins 30% d'audience. Clairement. Et donc, méthodologiquement, je crois que c'est un peu l'état d'esprit de la matinée, on a été amené pour construire cette vision holistique, à croiser les approches et les méthodes, et donc, pour cerner un peu les contenus, qu'ils soient publicitaires ou qu'ils soient éditoriaux, on a demandé au fond, à une quarantaine de femmes, avec un notebook digital, de nous sélectionner, au moins une fois par jour, pendant plus de 15 jours, un certain nombre de contenus qui a retenu leur attention. Ces contenus pouvaient être print, vidéo, digital, réseaux sociaux, affiches dans la rue, films de cinéma qu'elle est allée voir, et donc on a récupéré à peu près 500 contenus qu'on a analysé de manière tout à fait... Oui ? Ben oui, on y arrive. Et donc, qu'on a analysé de manière sémio pour avoir effectivement les bons codes pour retenir leur attention. Tout ceci, après, a été quantifié et commenté dans une approche beaucoup plus classique que je ne détaillerai pas, qu'Ali-Quanti, mais ce que je voulais avancer, effectivement, comme idée, c'est que cette dimension holistique est d'abord passée par une phase de comportemental, effectivement, où on a essayé de cerner quels étaient les contenus, les ingrédients, les traitements, les incarnations qui étaient susceptibles de retenir l'attention. Quelques conclusions de l'étude, rapidement, avant que je passe la parole à Marine, go ! Femme, non féminin du latin féminin, une femme désigne un adulte de sexe féminin. J'ai compris. Ok, mais être une femme en 2019, ça veut dire quoi ? On va voir si vous avez la bonne note ou pas ! Prisma Media et l'Institut StoryMind se sont penchés sur la question pour créer l'Observatoire des féminités. Premier constat, après le raz-de-marée MeToo sans surprise, les femmes ont envie de faire bouger les lignes. Je sais aujourd'hui qu'à 40 ans, ou à 50 ans, ou à 35 ans, j'ai plus les mêmes envies. Et c'est pas une honte de ne plus avoir les mêmes envies. 72% d'entre elles sont d'ailleurs optimistes concernant la place des femmes dans la société. Il y a plein d'hommes qui sont vachement concernés par la cause. Il faut les inclure, c'est-à-dire que toutes seules, on ne va pas y arriver parce que c'est nos mentalités qu'il faut faire évoluer, c'est les leurs, c'est nous tous, c'est nous tous ensemble en fait. À la recherche de modèles inspirants, 68% des femmes interrogées se disent motivées par les femmes courageuses et audacieuses qu'elles voient dans les médias. Moi je suis une femme qui va avoir bientôt 50 ans et je me sens très bien. Et je trouve que c'est bien de le dire, de montrer, et justement d'inspirer les autres femmes qui n'osent pas. Elles sont en revanche 63% à se dire complexées par les femmes trop idéales et éloignées, représentées également dans les médias. On choisit un petit peu ce qu'on a envie de devenir, je crois, à certains moments. Et il faut des fois lutter contre ce qu'on a envie de nous faire croire. Ma nana, la plus parfaite, en fait, elle a quand même des poils qui poussent sur son corps et elle a les ongles qui jaunissent de temps en temps et elle a des crottes aux yeux quand elle se réveille le matin. Autre conséquence de l'effet MeToo, la confiance entre les hommes et les femmes semble avoir été fragilisée. 55% des femmes pensent par exemple que les relations hommes-femmes sont une source de tension difficile à gérer. C'est 14% de plus qu'en 2010. Quand le partenaire est malade, parfois ça va être les femmes qui vont prendre rendez-vous chez le médecin, acheter des choses, faire des grogues, des tisanes qui vont bien pour que le partenaire aille mieux. Et souvent, la réciproque n'est pas vraie. Les femmes de 2019 veulent casser les codes pour être singulières et se faire entendre. L'idée, c'est vraiment qu'on arrête de se regarder tout le temps dans le miroir, de s'auto-juger, de se trouver laid parce qu'on ne ressent pas un stéréotype qu'on nous impose. L'idée, c'est juste de s'assumer. 44% des femmes apprécient ainsi les publicités qui mettent en avant la liberté d'être soi et la force de caractère. Crazy, 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 crazy and crazy. So if they want to call you crazy, fine, show them what crazy can do. Les femmes, enfin, veulent aussi se réapproprier leur corps. 56% d'entre elles pensent par exemple que les hommes connaissent peu les sources du plaisir féminin. C'est 11% de plus qu'en 2010. Souvent, quand les hommes masturbent leurs copines, au lieu de s'intéresser aux clitoris, ils vont mettre des doigts et ils vont mettre les doigts genre boum 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 et en fait, ça ne marche pas du tout. Il faut le dire en fait. Bref, vous l'aurez compris, les femmes de 2019 veulent du changement. Le plus important et ce qui est le plus précieux de nos jours, c'est qu'une femme puisse se dire je suis libre de changer d'avis. Les nouvelles héroïnes, c'est celles qui font du bien aux autres parce qu'elles déculpabilisent. Voilà un petit aperçu de nos insights en images. Alors, rapidement, puisque je sais que le temps est compté, chez Prisman, on avait trois enjeux avec cette ressource. Dans un premier temps, de nourrir la réflexion stratégique éditoriale pour adapter finalement le contenu, le message, les incarnations aux attentes et aux préoccupations de nos cibles. Rapidement, je vais prendre juste un exemple parce que le temps est compté, mais par exemple, sur la libération de la parole des femmes, cette grande vague qu'on a tous observé, ça a été vraiment une des surprises de l'étude. C'est la façon dont les moins de 35 ans et les plus de 35 ans s'emparaient de ces sujets. Avant 35 ans, ce sont des femmes qui s'engagent, qui sont combatives et qui ont envie qu'on leur parle de ces sujets avec ce ton très combatif. Et donc, c'est dans notre média féminin à engager Simone qu'elles vont trouver écho à leurs attentes, alors que dans un femme actuel qui est un magazine qui a fêté ses 35 ans un peu plus mainstream, un peu plus installé, on va leur parler de ces sujets-là au travers finalement de l'incarnation de personnalités, de portraits de femmes engagées qui ont fait bouger les lignes dans la société. Voilà, vraiment deux tonalités extrêmement différentes. Deuxième enjeu, je vais passer très rapidement, c'est un enjeu de positionnement pour l'éditeur et pour la régie en tant qu'expert de la création de contenu féminin. Donc, c'est une ressource qui a donné lieu à une conférence, à un certain nombre de tribunes, de prises de parole à la fois B2B et B2C, puisqu'on a eu des relais éditos aussi dans Femmes Actuelles et dans Glamour. Et troisième point extrêmement important aussi, c'est un enjeu business, puisque c'est une ressource qui nous a permis d'accompagner les marques annonceurs dans leur stratégie de contenu. Et donc, à quoi ça sert d'avoir une vision holistique du consommateur pour accompagner nos partenaires ? C'est vraiment à les aider à avoir effectivement le bon message au bon moment et auprès de la bonne personne. Donc là, je vous cite rapidement trois exemples. On a travaillé avec Ariel, par exemple, pour défendre un engagement sociétal qui était leur engagement autour du partage des tâches. Et donc, on les a accompagnés autour d'un workshop pour essayer d'identifier les messages qui allaient effectivement parler à la cible. Deuxième exemple assez classique aussi pour la marque Revlon, dont le claim est Oser croire en vous. On a réalisé, enfin mis en place une masterclass et invité 50 lectrices de femmes actuelles à participer à des ateliers pour reprendre confiance en elles avec des coachs et avec des maquilleurs pour faire le lien avec la marque. Dernier exemple, il est assez intéressant aussi, je vais conclure là-dessus. C'est l'exemple d'AXA qui nous a demandé de l'aider à animer son réseau d'agents, d'inspecteurs. Ils ont une problématique très spécifique sur la cible des femmes puisque dans leur vivier de salariés, d'agents et d'instructeurs, c'est énormément, c'est une population très masculine et donc ils ont beaucoup de difficultés à s'adresser correctement à la cible féminine. Donc on est dans un process actuellement de réflexion, de création pour les aider à trouver les bons mots pour adresser cette cible et plus largement au-delà d'un objectif de communication pour eux, c'est aussi un objectif RH clairement pour recruter des femmes pour effectivement qui mieux qu'une femme pour parler à une autre femme finalement. Merci.